Voilà, là ça va... Ah là là, je pense que ça va être chaud Staja, on a quand même Juj qui a un Grundy assez maléfique et notre fameuse petite Harley Quinn de Finichim. Effectivement, ça risque d'être serré. Les deux joueurs ont plutôt un bon niveau. Ouais, je pense que ça va être très très serré. Je me demande qui c'est... Ah, il prend quand même son petit Grundy. Bon, pour information, Grundy, il te fait un gros câlin et c'est terminé, c'est ça ? Voilà. Aïe, 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 je sens que ça va être bon là, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est quand même deux super joueurs de Finichim, on a hâte de voir ça. Vous faites les boutons check, c'est ça ? OK. Voilà, tu mets qui favori toi ? Franchement, c'est un petit peu difficile. J'ai joué un petit peu contre Juj hier, il est quand même bien bien chaud. Donc à mon avis, le Grundy, c'est utiful, il n'arrive pas trop à installer son zoning. Ouais, c'est vrai qu'il est assez lunatique, on va voir s'il a la mentale. Ouais, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué, après on connaît bien Beautiful pour son zoning. C'est... Exactement, ouais. Généralement, il est assez compliqué, il gère très très bien l'essence avec Harley Quinn, donc ça va être assez compliqué, ouais. Alors il faut savoir qu'Harley Quinn n'est pas très joué, donc beaucoup redoutent un peu ce match-up, parce qu'ils ne le connaissent pas très bien. C'est un perso qui a plein de fourberies. Ouais. Après Juj, je ne sais pas, il va peut-être jouer Bane ou Grundy. Personnellement, je trouve que son Grundy a peut-être un meilleur niveau. Un petit peu, je pense. Mais au niveau tier list, tu situais comment toi, entre... Enfin franchement, entre un Grundy... Alors les deux ne sont pas... Bane est considéré comme mi-tier, on va dire. Ouais, un bon mi-tier. Alors que Grundy serait un petit peu en dessous. Maintenant, Grundy a des bons match-up contre les persos les plus forts du jeu, comme Zod. Grâce à ses armors. Mais de toute façon, les deux persos sont blindés d'armors, donc... Et au niveau Harley Quinn et Grundy, tu penses que c'est favorable pour qui ? Bonne question, bonne question, je sais vraiment pas là, franchement. Ouais, ça va être chaud. Peut-être Harley. Ouais, Harley Quinn, si elle a zonné correctement, ça va être pas mal à mon avis. Bon, par priori, ça va commencer ? Voilà, c'est le zoning. Bon. Comment ça commence ? Alors ils ont choisi un niveau, quand même, qui est plutôt en faveur pour les personnages qui sont puissants, a priori. De type puissant. Donc ça devrait avantager... Notre cher Juj. Alors comment ça va commencer ? Comment ça va commencer ? Alors voilà, et il chope direct Harley Quinn. Alors ça fait très très mal et derrière, il peut lancer un reset. Il tente le cross-flap qu'il a loupé. Le zoning de Harley Quinn. Interaction. Ah, la re-chope. Donc là c'est parti, ça va full combo. Hop. Ça va lancer le trait. Non. Push-block. Donc en utilisant un metteur, il peut pousser l'adversaire. C'est bien, c'est très utile quand on est en corner d'ailleurs. Et Grandier qui essaie quand même d'avancer petit à petit, en utilisant les armor, c'est plutôt bien vu. Là Harley Quinn qui fait un très beau boulot. Ah, là ça sent la trappe. Ça sent la trappe. Non, une trappe de cross-flap, elle passe pas. Il évite la chope de peu. Donc la chope là, ça signifie la fin du round. Ah, ça commence à essayer de gratter de la vie avec le zoning d'Harley Quinn. Il a bien raison, c'est comme ça qu'il faut jouer à Grandi. Alors c'est très serré, très très serré. Niveau metteur, ils sont à moitié vides. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Harley Quinn, elle gère très très bien les distances. C'est la faiblesse de Grandi. Oh, ça en voit là, non ? Donc là, c'est corner. Il drop, c'est dommage parce que Harley Quinn fait très très mal en corner et elle reset. Donc pas de wake up. Aïe, aïe, aïe. Solomon Grandi qui remonte tranquillement. Il y a du metteur dans injustice, donc on peut utiliser le wager au deuxième round, un espèce de breaker. Où on peut échanger du metteur contre de la vie. Où on trade son metteur contre celui de son adversaire. C'est un peu du poker. Il gère quand même plutôt bien la distance. Il a Grandi qui essaie vraiment de se rapprocher. Wake up. Ouh, c'est full combo. Il empêche de breaker. Allez, elle lui reste à zoner. Ça va être très très dur pour Judge. Grandi qui essaie de se rapprocher tranquillement. Ça va être très difficile avec le zoning d'Harley Quinn. Et il fait annexe. C'est parti. Un pour Youtiful. Surprenant, Staja. Surprenant. Très sincèrement, je voyais Judge favori pour le moment. Le premier round est assez serré. Le deuxième, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a essayé de garder Grandi à distance. Est-ce qu'il faut faire ? Grandi son point faible, le zoning. Donc il faut zoner contre Grandi. C'est clair. Particulièrement face à un Grundi. C'est clair. Est-ce que tu penses que Judge va counterpick quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'il reste sur Grundi ? Non, il reste sur Grundi. Il reste sur Grundi. On va voir s'il a tiré une leçon de son précédent match. Il va peut-être changer le stage. Ah, ça garde le stage. Il faut dire que ce stage est favori. J'aurais choisi le toit de Metropolis parce que la désinteraction en sa faveur que Harley Quinn ne peut pas utiliser. Exactement. Et il est aussi un petit peu plus petit. Donc c'est un peu favori pour un Grundi qui cherche à casser la distance. Donc c'est parti. Metteur avantage pour Mad. Qui commence très fort. Qui commence à installer son zoning. Grundi qui essaie d'avancer. Non, c'est full combo. Non. Ça se cherche. La wake-up qui passe. Je pense que la trappe va arriver là. Est-ce que... Très joli. Ou ça va faire très 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 mal. Je crois que c'est proche du 50%. Non ? Et la choppe, le trait. Donc ça fait très mal. Là, ça va être difficile pour Mad de remonter ce round. Mais rien n'est impossible. Et il le coince dans le coin. Il le coince dans le coin. Allez. Grundi qui remonte tranquillement. Mad qui passe plus à l'offensive. Full meter pour le Mad. Full meter. Donc... Il peut récupérer de la vie. Il peut utiliser des ex pour le zoning. C'est toujours... C'est toujours mieux. L'adversaire. Il faut gratter du meter aussi. Finalement. Les projos sont là pour gratter du meter. Voilà. Il a égalisé. C'est un match très serré. Il a le momentum. Il a un round d'avance. Il peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Grundi ne peut pas se permettre ça. Grundi ne peut pas se permettre ça. Ah là là. C'est très bien vu. Un coup d'armor pour briser la pression. Ça n'enchaîne pas derrière. Hop. La fake shop cancel. Le D2 qui n'enchaîne pas. Et là, le trait. Alors ça, c'est... C'est un break-up pour Mad qui n'a pas assez de meter. C'est le gros calme Grundi. Dans le processus. Il faut se laisser distancer. Il ne faut pas se laisser distancer, Judge. Alors Grundi baissé, il a l'une des meilleures hitbox. Il a une hitbox minuscule. Donc quand il est baissé, c'est sûr de le toucher. La grosse erreur. Il se met en face de Grundi. Il se met en face de Grundi. Ça va faire très 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 mal. Il le coince dans le coin. Est-ce que c'est terminé ? Oui. Un partout. Un partout. Il y a du hype. Alors là, j'ai envie de connaître un peu ton avis. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi entre finalement Solomon et Harley Quinn qui a quand même tenté son zoning ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que déjà Judge a pris trop le dessus sur le premier round. Peut-être que Mad était trop à l'aise. Je ne sais pas. Moins concentré peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Je pense qu'effectivement les niveaux se valent. Exactement. Est-ce que Mad va counter-pick ? Ça c'est une question vraiment que je me pose. Il est quand même super à l'aise avec Harley Quinn. C'est son meilleur perso. C'est son meilleur perso sans hésitation. Enfin moi, je ne vois pas de raison de counter-pick. Il a gagné le premier match. Le deuxième était… Judge qui est quand même très très serein. Je trouve ça pas mal. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer son meilleur perso. Exactement. Il faut rester dessus. Je pense que Atlantis serait effectivement un excellent choix. Ça briserait un petit peu les interactions de Grundy. Ça tente à Bad Cave. Il y a du fair-play. Il y a du fair-play quand même. Donc pour information, Bad Cave, il n'y a pas non plus dix mille interactions dans ce niveau. Donc Grundy a choisi aussi ce niveau. Ça, c'est fair-play. Donc c'est parti. Troisième round. Enfin, troisième match, le dernier. C'est parti. Ça commence à essayer de zoner. Et il essaie de gagner de la distance. Grundy qui se rapproche avec ses dash. Ça ne fonctionne pas. C'est dommage qu'il ne punit pas avec le D2. 8 frames. C'est très très rapide. Et puis en plus, derrière, il a la chope gratuite qui fait très très mal. Exactement. Je suis quand même surpris. Grundy n'utilise pas tant que sa armoire par rapport à l'habitude. D'ailleurs, une armoire qui a été piffée. L'Arlay qui n'arrête pas de bouger. C'est dur de la chope. Il est... Ça saute beaucoup. Ça se cherche. Ça se cherche. Arlay qui commence à être poussé en corner. Donc c'est là que Grundy peut faire différent. C'est parfait. Il envoie la armoire pour essayer de briser. Et a priori, il va essayer de la laisser dans le corner. Le cross-lap qui ne passe pas. Arlay qui va reprendre la distance. Donc là, match difficile pour Judge. Pour Grundy, c'est clair. Judge sur Stasis et qu'il avance. À l'opposé du corner. Le zoning, il est bien installé. Il connaît parfaitement les distances. Et il n'hésite pas aussi de cramer son metteur en zoning. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Cramer du metteur en zoning. Oui, il a raison. Il a raison. Tant qu'il est loin, il ne risque rien. Grundy a un projo qui est très très lent. Qui se bagdage facilement. Donc voilà, il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut. C'est plutôt surprenant. Parce que finalement, du... Tu le gardes contre Grundy. Tu ne le distribues pas en projo l'armore. L'armore... C'est vrai que Grundy peut passer... Ne pas être déstabilisé par les projos grâce à son armore. Mais il prend quand même des dommages au final. Très très bon. Bon entière. Grundy qui n'a pas dit son dernier mot. Qui est en train de rattraper tout doucement du Wager Bar. Aïe, aïe, aïe. C'est 3. Va falloir... Va falloir braquer. Jolie entière. Et c'est parti Combo. Ça devrait clore le round. Ça reste relativement dur pour Juj. Parfait. Allez, on encourage Juj. Harley Quinn qui essaye de... Ah, qui va essayer de remiser avec son zoning. Il a tout à fait raison. Vu le peu de... Le peu de vie qui reste. Donc là, c'est parti. Là, ça se cherche. Juj a full zoning. Mais Harley lui laissera pas... Le laissera pas Combo. Et elle le combo sera pas. Ah, c'est parti. Ça va comboter très fort. Ah, ça vague. Ça break. Donc là, les deux paires de barres. Il va falloir miser correctement. Il va falloir miser correctement. Je sais pas. Il a décidé de pas miser. Je pense qu'il a eu raison. De toute façon, il a pas gagné grand chose dans le processus. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Harley Quinn est quand même au fond de l'écran. Il laissera pas utiliser son breaker en plus. Ah, ça va être compliqué. Oh, très joli. Petite anti-air. Mais là, au niveau du temps, ça va être très difficile. Il va falloir tout envoyer maintenant. Ce sont les 4 dernières secondes qui restent. Allez ! L'imbrécable. L'imbrécable d'interaction. Ça va être difficile, là, le retour. Il faut tout envoyer. C'est le moment. Il reste 3 points. Only a real master. Ça va tenter le Zonix. Ça va tenter. Aïe, 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 aïe ! Ah ! Eh oui, c'est le timer qui gagne. Excellent, Matt. Harley Quinn. Matt qui emporte le match. Très, très beau match. Très serré. Très serré.